bonjour à tous parce qu'aujourd'hui nous allons libérer la geekybox bonjour et oui la geekybox.be qui nous vient de belgique alors je vous ai mis leur petit logo parce que j'ai enlevé l'étiquette donc du carton mais du coup on ne voit plus alors elle est un peu dure tiens Léo tu vas l'aider voilà ma petite brutale c'est bien utile ouais hier j'étais allé à mon anniversaire et je me disais je peux aider et j'ai déchiré le petit cadeau comme moi le prochain ouais ouais bravo allez hop tac regarde qu'est-ce que t'as ? ça va être pour toi regarde ah bah c'est dommage que j'ai une mignon bah non mais regarde celle-ci elle est tortue ninja ouais ouais avec Leonardo ouais elle est chouette regarde il parie on dit regarde il y a un truc à l'intérieur il y a un truc sur lequel est marqué euh doit être uniquement utilisé avec de l'eau n'utilisez pas des liquides des boissons acides ou carbonatées carbonétides voilà ah ouais boissons gazeuses ou acides ah ouais parce que effectivement le souci des boissons gazeuses c'est que ça peut augmenter en pression voilà vous on fait des fusées à eau l'été c'est pas qu'on en fasse d'ailleurs oui et en fait on met un parachute comme ça ça redescend tout doucement au parachute c'est rigolo en fait c'est quand les bougeurs viendront on vous refera ça on vous montra comment faire nos fusées à eau je voulais faire ça cette année puis j'ai pas eu le temps j'espère avoir le temps on a deux pins fuel metal alchimist pins ? ouais alors je vais enlever le truc parce qu'il y a pas mal regarde alors tu connais pas cette série animée que moi j'aime beaucoup je vais regarder en entier on va regarder en entier avec sa merde il est très chouette ce t-shirt ah ouais 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 effectivement on voit donc les deux frères les deux héros hop voilà voilà oh pins ah ouais il est vachement chouette ce t-shirt tu dis ? ah ouais c'est Dragon Ball Z là aussi je vais l'enlever c'est ma grand mère on était allé et papa m'avait fait lire des trucs de Dragon Ball pour le soir on a les histoires du soir chez mamie ça a été mes vieux Dragon Ball oui j'ai forcément la collection d'époque et donc on a lu ça le soir j'aime bien l'espèce de petit gauchon tout mignon en fait c'est un monstre au lune voilà vous fait le point sur ce chouette oui c'est un monstre et en fait c'est un mignon petit gauchon j'aime bien San Gougou j'aurais pas vu machin mon mignon petit gauchon je me rappelais pas qu'il y avait autant d'histoires enfin de petites culottes et compagnie donc qui plaisent la tortue géniale donc j'ai été obligé de faire un peu de censure mais c'est assez sympa en parlant de culottes en fait il attend beaucoup la coup de bâton magique et là dans les manches de la fille j'ai fait pipi dans ma culotte ouais j'ai pas pu tout censurer bon donc il est très chouette effectivement on voit donc on voit donc toute l'équipe qui est là moi j'ai toujours bien aimé et le méchant Piccolo non 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 il n'y a que les gentils Piccolo il devient gentil là c'est que quand on dort de Gonzo Piccolo il devient gentil alors la figurine cette fois-ci c'est Son of Anarchy donc la série de bikers bien connue je le trouve chouette moi j'ai regardé j'ai regardé la première saison j'ai j'ai pas mal aimé j'ai assez apprécié j'ai beaucoup apprécié le personnage donc de la mère notamment qui est absolument elle est très très bien jouée alors est-ce qu'il est possible de déballer ça proprement voilà pour que vous puissiez voir la figurine je vais essayer de passer le couteau là tu veux me faire appel à un cochon ? non d'accord on va essayer de justement de pas trop abîmer l'emballage parce que c'est quand même plus sympa voilà parce que quand je mets pas toutes mes figurines dans les étagères j'ai pour habitude bien sûr 1 2 1 voilà on est rangé dans le grenier ouais bien sachant que le bureau c'est aussi le grenier mais donc c'est juste derrière les étagères et après derrière tous les étagères où il y a plein de petits greniers il y a c'est encore une partie grenier oui mais avant je me souviens il y avait le fer à repasser des toiles d'araimiers près de la fenêtre et c'était tout marron tout sale il y avait plein de poussière il faisait froid alors il a un petit couteau pourquoi un couteau ? ben je sais pas pour voir les huîtres ah 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 alors il faut lui mettre dans la main oui quand quelqu'un pêche quelqu'un il lance son couteau du coup ça apparaît contre le mur il se prend une poisson de l'autre alors la figurine vous le voyez est très très bien oh le tatouage il est chouette oh papa regarde pour mettre le couteau ah oui donc on peut mettre le couteau soit dans la main soit sans doute dans la dans l'étui de l'autre côté un pistolet il me dirait ah tiens les bras sont un peu articulés ah non il y a un bras qui est articulé ah oui celui-là il est articulé comme ceci donc le visage aussi est bien peint oui donc on est sur la belle figurine assez peu articulée donc très loin du jouet vraiment voilà j'aime bien le truc derrière je dirais qu'il fait partie de la police l'autofocus est amélioré mais on entend parfois le bruit de l'autofocus qui se règle parce qu'il est près du micro j'ai aussi on a un meilleur micro mais du coup c'est aussi plus dérangeant parce qu'il capte énormément de parasites parce que aussi de ce côté-ci on a une voix aiguë et de ce côté-là de mon côté on a une voix grave donc je peux faire encore plus petite et moi je peux faire plus grave voilà donc forcément le micro le micro d'ambiance ça a beaucoup beaucoup de soucis et ça me demande parfois un peu de boulot on a un peu plus sur un tout petit détail vous voyez effectivement ces bagues j'aime bien la mort qu'il y a derrière le symbole de sonoffert qui est californien voilà une figurine à la fois bien sympa donc c'est pas forcément super super geek comme série mais bon on aime quand même bien les séries alors là on a l'anti-sèche avec tout ce qu'il y a dedans donc ce plastique on a BB8 et le Faucon Millenium alors qu'est-ce que ce sont ? ce sont des kick-overs ce sont des petits des petits machins pour mettre par dessus ses clés parce que maintenant on a un meilleur micro tous les bruits de plastique vont sortir vachement donc il faut faire attention voilà donc le Faucon Millenium donc vous enfilez vous enfilez votre clé là-dedans et ensuite elle reste coincée donc ça vous permet de et on a un petit gadget un petit gadget Harry Potter Harry Potter parce que moi j'ai reconnu j'ai reconnu effectivement le 9 ¾ qui est le numéro du quai pour aller à Poudlard donc pour prendre le train de Poudlard on fait ça le 3 ¼ et tu m'avais montré là où Harry Potter il lui est resté de l'argent ses parents ils étaient tous en anglais et ils se sont achetés tous les bons bons du train ouais et ils étaient plein de bons bons et il y a une grenouille en chocolat qui a sauté par la fenêtre il n'a pas réussi à la rattraper ouais donc les extraits il y a quelques extraits quand même qu'on peut montrer d'Harry Potter qu'on peut montrer à l'enfant même s'il a que 6 ans et demi voilà alors on va dans mes souvenirs j'avais peut-être 5 ans un truc comme ça voilà on va tout remettre là donc les petites gondes qui sont pas bon c'est un petit truc les pins qui sont cool ça c'est bien on a la filule qui est quand même de belle qualité et surtout le t-shirt et on a un t-shirt bien épais Dragon Ball voilà donc on remercie Geekybox de nous avoir envoyé cette boîte euh si cette boîte vous intéresse donc voici leur site geekybox.be puisqu'ils sont belges ils ont cette qualité et euh donc leurs prix n'ont pas changé il y a différents euh il y a différents euh donc euh tailles de box nous on a déballé la boîte premium donc avec 6 objets dont un t-shirt et une figurine bon ensuite à d'autres tarifs vous avez 5 objets un t-shirt etc 4 objets un t-shirt etc la premium il y a la figurine et euh donc ce sont les tarifs pour la Belgique vous rajoutez 5 euros pour la France voilà peut-être que cette là qui où il y a pas la premium il y a peut-être qu'il y a quelque chose de mieux que la figurine bah non 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 enfin il y a quand même des trucs cool c'est pas tout à fait pareil mais il y a quand même des trucs cool dans les autres boîtes hein bon la figurine bon c'est effectivement les euh c'est le euh c'est le gros lot si je puis dire quoi donc vous voyez donc euh c'est de la figurine très chouette de belle qualité ouais de très belle qualité donc euh voilà voilà qui met fin à cette vidéo donc qu'est-ce qu'il nous avait mis il nous avait mis ouais effectivement donc euh juste il y a pas trop il y a pas trop de commentaires dans le petit flyer c'est tout c'est vraiment un inventaire qui euh qui vous permet aussi euh de dire bah parfois euh ça peut arriver bah tiens il y a euh il y a un petit objet qui euh qui a dû tomber de la boîte ou vous avez oublié etc et donc utiliser leur service après-vente ça permet de faire l'inventaire et de vérifier que la boîte était bien remplie avec les bonnes choses voilà là-dessus on vous dit au revoir au revoir on espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser tous vos petits commentaires en dessous vous avez le lien vers un geekybox aussi dans les trucs euh à échanger à discuter dans les commentaires entre vous aussi c'est fait pour ça c'est youtube c'est sympa allez ciao ciao